Pourquoi c'est un goût de savon ? La confiance en soi, large, large sujet. Les gens viennent vers moi dans mon travail en me disant cette phrase « Alors oui, monsieur, j'aimerais avoir plus confiance en moi, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. » Soit quand je leur ai dit, évidemment, vous dites de la merde. Non, je plaisante. Je ne dis pas ça, je reste polié courtois. J'essaie de creuser un peu, de comprendre comment ça, qu'est-ce que vous faites dire que vous n'avez pas confiance en vous, ce genre de choses. Et j'en ai tiré, on va dire, un schéma, un pattern qui se répète. Les gens viennent à moi pour avoir plus confiance en eux. De leur point de vue, la confiance, c'est une solution qui va régler tous leurs problèmes. Si j'avais confiance en moi, j'arriverais à faire. Si j'avais confiance en moi, j'arriverais à parler en public, à aborder cette fille, à dire non quand mon supérieur me demande de faire des heures sup' alors que je devais être en vacances, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'avoir confiance en soi, ce n'est pas une cause et ce n'est pas une action faisable. Dans le sens où ce n'est pas un conseil actionnable. Toi, demain, si je te dis, le problème que tu as, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi, tu vas me regarder en disant, « Merci Sherlock, je le savais, mais maintenant, je fais quoi maintenant ? » Dire à quelqu'un qu'il doit avoir plus confiance en lui, c'est comme dire à quelqu'un qu'il est con. Peut-être qu'il le savait déjà, peut-être qu'il ne le savait pas. Mais en tout cas, ça ne l'aide absolument pas, ça ne l'aide pas à avancer. Donc, qu'est-ce qui compose la confiance en soi ? Donc, d'après mes recherches, toujours basées sur le livre « Intelligence émotionnelle » qui est en gros un ouvrage qui réunit plein plein d'études sur la psychologie, donc il y a vraiment « À boire et à manger », je vais citer beaucoup ce bouquin. Il nous explique que la confiance en soi est à la fois un mélange de conscience de soi et de confiance en ses capacités. Ce dernier point peut être un peu fou, donc je vais le développer. La différence entre la confiance en ses capacités et la confiance en soi, c'est que la confiance en soi, c'est une confiance en son identité propre. C'est la différence entre se dire « Je suis un être génial, incroyable, compétent » et se dire « Je suis une merde qui ne mérite que de récurer les chiottes dans un hôtel, par exemple. » Donc, cette différence fait que la capacité, mentalement, c'est quelque chose, c'est un peu comme un objet. On traite nos compétences comme des objets que l'on peut acquérir, que l'on peut oublier, que l'on peut perdre, que l'on peut donner. Et du coup, ça crée une dynamique différente psychologiquement. Ça fait que tu peux avoir, tu peux ne pas avoir confiance en soi, en toi, parce que quelque chose fait étiquette mal ton identité, donc que tu as une mauvaise conscience de toi, ou en tout cas, ça peut être une sur-estimation. Par exemple, les gens qui sont arrogants se sur-estiment. Et tu as le penchant inverse, qui est qu'on se sous-estime. Et encore une fois, le fait qu'on se sous-estime n'a rien à voir avec nos compétences réelles. Donc, en fait, le manque de confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? Le manque de confiance en soi, c'est quand tu n'arrives pas à prendre conscience de tes capacités, de ce que tu es capable de faire, que ce soit dans la polarité haute ou dans la polarité basse. Donc maintenant, il y a deux façons, du coup, de régler, vu qu'il y a deux composants principaux. Soit tu augmentes tes capacités, donc peu importe la capacité, que ce soit des capacités sociales ou des capacités techniques, tu fais un travail conscient pour te prouver à toi-même que tu as les capacités dont tu as besoin pour réussir ce que tu veux faire. Soit tu travailles à faire le bilan des capacités que tu as déjà et qui tu es et comment on te voit. Et donc ça, c'est le point le plus nébuleux, le plus flou pour la plupart des gens. Parce que tu peux soit demander à tes proches de te décrire, de voir comment ils te voient, comment ils te traitent, comment ils te considèrent. Tu peux aussi faire du journalisme qui te permet de voir d'un œil objectif qu'est-ce que tu as fait, donc la liste de tes accomplissements. Mais tu peux aussi juste te dire qu'à l'heure actuelle, tu es un être qui a la santé, qui a x, y choses, qui font de toi un homme ou une femme de valeur. Évidemment, tout ça ne fait pas tout. Il y a des gens qui sont conscients d'avoir leur capacité, c'est le cas de certains de mes clients, qui ont conscience d'avoir des capacités, et pourtant, ils n'arrivent pas à poser des limites. Et ce n'est pas forcément dû à un manque de conscience dans leur capacité, mais c'est dû à un manque de conscience dans leur valeur relative aux autres. Ouais, les techniques, celle-là, je vais l'expliquer. En gros, tu as conscience d'avoir de la valeur, d'être quelqu'un qui mérite le respect, l'estime, mais tu as l'impression que les gens autour de toi, que certaines personnes sont plus valeureuses ou légitimes, et que par conséquent, tu leur es quelque part subordonnés. Il y a aussi un autre cas qui n'a rien à voir, qui est simplement qu'on ne t'a pas appris à te considérer, on ne t'a pas appris à te faire passer en priorité, et ça, c'est plus dû à du caractère. Les gens très empathiques ont souvent une tendance à s'oublier, à connecter trop avec l'autrui, avec l'interlocuteur en face, ne voir que ses besoins, que la complexité de sa situation, et en oublier ses besoins à lui. Et ça, c'est souvent dû en fait justement à une surestimation quelque part de ses capacités. Parce qu'il se dit, ouais, moi, quelque part, je peux gérer la situation, c'est une galère, tu vois, je peux subir, je peux l'encaisser, mais la personne en face, peut-être pas, peut-être qu'elle a vraiment besoin de moi, peut-être qu'elle a vraiment besoin d'aide, peut-être que si je me serre un peu la ceinture, j'ai la capacité de l'aider. Et ça, c'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens. C'est différent de penser que de penser que tu n'as pas les capacités, que tu es quelqu'un de médiocre. Tu peux avoir une haute estime de toi et quand même avoir du mal à poser tes limites. Donc, quelles sont les solutions ? Donc, comme je l'ai dit, si tu n'as pas conscience de tes capacités, si tu as une mauvaise estime de toi et que tu as l'impression de n'avoir aucune valeur, je te conseille justement de faire le bilan de toutes les capacités que tu as, de tout ce que tu peux faire, de voir de la valeur dans tout ce que tu peux faire, à quel point c'est utile aux autres et d'être le plus objectif possible. Et surtout, de garder à l'esprit que même si aujourd'hui, tu ne trouves rien, tu as la capacité d'apprendre, de t'améliorer. Et ça, c'est une capacité qui est inhérente à chaque être humain. Tu peux t'améliorer. Si tu peux régresser, tu peux t'améliorer. C'est mathématique. Tu ne peux pas faire l'un si tu ne peux pas faire l'autre. Si tu es dans le deuxième cas que j'ai énoncé, qui est le cas où tu as conscience de tes capacités, mais que tu n'arrives pas à poser tes limites, je t'invite à poser consciemment, logiquement, rationnellement, toutes tes priorités dans la vie sur une feuille de papier. Donc, d'en poser 20 et de les hiérarchiser et de choisir les 5 ou 10 plus importantes que tu ne veux absolument pas lâcher. Et à chaque point que tu auras mis, tu vas toi-même décider des dispositions, des choses que tu vas faire pour atteindre et réaliser ces buts. Grosso modo, tu vas construire une situation idéale dans ta tête. Tu vas la visualiser. Tu vas voir si tu avais une baguette magique, si tu avais tous les pouvoirs du monde, quelle est la vie que tu souhaiterais. Et tu vas, en fait, partant de cet idéal-là, essayer de reconstruire une sorte d'échelle, un escalier, étape par étape. Et tu vas tout faire pour accomplir ces étapes-là. Pourquoi cet exercice marche ? Parce que cet exercice te permet de poser sur papier qu'est-ce qui compte pour toi et ce que tu ne peux pas abandonner. Une fois que tu as fait cette liste-là, tu vas faire une sorte de contrat avec toi-même avec qui tu vas te dire que si tu renonces à un de ces points, c'est que quelque part, tu t'es trahi, quelque part, tu t'es abandonné toi-même. Tu vas te mettre d'accord pour faire le maximum de ces points rationnellement et tu vas y attacher tout ton être. Par exemple, c'est vrai que c'est un peu abstrait, par exemple, si tu es une mère ou un père au foyer et que la priorité de ta priorité, c'est ton enfant, tu vas te mettre d'accord pour faire passer en priorité ton enfant à chaque fois que ton enfant aura un problème, peu importe ce qu'on te dira au taf, peu importe ce que te diront tes amis, peu importe le fait que tes proches te conspuent, ce sera ton enfant en priorité. Si, au contraire, c'est ton travail, tu vas faire la même chose. Évidemment, c'est plus facile à dire quand on a une seule des choses. La difficulté de la vie, c'est qu'on a souvent plusieurs de ces choses-là et c'est pour ça que les réarchiser, c'est important. Parce qu'évidemment, tu comprends très vite, tu comprends bien que tu ne peux pas prendre soin de ton enfant si tu n'as pas de quoi le nourrir, donc avoir de l'argent, un travail, et tu ne peux pas prendre soin de lui si, en fait, au final, tu n'as pas l'argent de le soigner quand il va mal, de lui acheter de la bonne nourriture, etc. C'est le travail de fulambule qu'il faut faire et je te conseille, si tu as ce type de difficultés, que tu n'es pas à un endroit où tu veux dans la vie par rapport à ton enfant ou à ton travail, je te conseille de fonctionner par période et d'organiser tes périodes. Par exemple, les périodes scolaires, ce sont des périodes où, généralement, ton fils ou ta fille a un peu moins besoin d'attention selon son âge et forcément, c'est un moment où tu vas pouvoir te permettre de finir un peu plus tard, de travailler un peu plus, de mettre des choses un peu plus à disposition de ton travail. Quand il sera en vacances et qu'il ne sera pas en colonie et qu'il sera chez toi, évidemment, ce seront des périodes où tu sauras que tu auras moins de temps à raccorder à ton travail et plus à ton enfant pour passer du temps avec lui pour l'aider avec ses devoirs, etc. L'idée, c'est vraiment de mettre un moment dans ta journée ou dans ta semaine plutôt, où tu fais une pause, où tu organises vraiment ta priorité et que tu te fasses un feedback consciemment de « Ok, j'avais établi cette liste de choses que j'ai respectées, qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine que j'ai bien respecté ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Est-ce que je ne l'ai pas fait parce que juste c'est mes mauvaises habitudes qui reprennent ou est-ce que je ne l'ai pas fait ? » Parce que, rationnellement, a posteriori, c'était le meilleur choix à faire pour moi à ce moment-là. À la fois, essayer de le faire tous les jours et revenir sur ce que tu as fait avant pour voir si ça te convient. Si ça ne te convient pas, tu changes la marche à suivre. Tu peux le réécrire là où tu l'as écrit sur ta liste. Tu le réécris. Tu dis « Ok, ça, ça ne marche pas parce que X. » Donc, on va plutôt essayer de faire Y pour prendre en compte cette nouvelle contrainte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est une réflexion que j'ai eue aujourd'hui que j'ai essayé de poser sur papier. Donc, si ce n'est pas forcément clair, c'est normal. J'essaierai de faire une vidéo plus globale sur le fait d'être trop gentil, de ne pas réussir à poser ses limites, d'avoir plus confiance en soi. La confiance en soi, c'est un problème très large et je me rends vite compte qu'à confiance en soi, il peut y avoir mille et un mots. Dire qu'on n'a pas confiance en soi, c'est comme dire qu'on est malade. Il peut y avoir mille maladies. Ça peut aller du cancer à la grippe. Et donc, je vous invite, si on vous dit souvent que vous avez des problèmes de confiance en vous, je vous invite vraiment à vous demander précisément dans quel contexte on vous dit ça, dans quel contexte vous vous dites ça, quel est le réel problème, quelles sont les conséquences de ce manque de confiance en soi et d'agir plus sur les conséquences qui sont généralement beaucoup plus précises que le mot qui est que vous manquez de confiance en vous.